Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui me tient particulièrement à coeur on va essayer de voir ensemble comment ne pas reculer en côte alors pourquoi elle me tient à coeur, c'est tout simplement quand moi j'étais à votre place j'avais qu'une peur, c'était de reculer sur les gens derrière pour vous dire même à quel point j'en avais peur, j'en rêvais la nuit je faisais même des cauchemars où le frein à main cassait et je reculais sur les gens alors pour éviter surtout que ça vous arrive, parce que finalement cette peur elle est infondée on va voir ensemble comment ne jamais reculer donc souvent les démarrages en côte ne sont pas compliqués à partir du moment où on a compris par contre ce qu'il y a c'est que vous en avez peur et c'est évident que si vous savez pas bien démarrer en côte vous allez dégager du stress et donc de la non maîtrise à chaque fois que vous allez arriver, vous allez vous dire oh là là j'espère que je vais pas passer dans cette côte, j'espère que je vais pas reculer mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler les peurs au contraire il faut les travailler, il faut les renforcer si vous aimez pas ça n'hésitez pas non plus à demander à votre moniteur mais tiens aujourd'hui est-ce qu'on peut en refaire deux ou trois vraiment pour que je sois à l'aise, n'oubliez pas c'est votre formation et je suis prêt à parier cher que votre moniteur appréciera et qu'il acceptera ensuite dites-vous que les démarrages en côte il en existe deux on va retrouver celui avec le frein à main et celui sans frein à main le jour de l'examen rien n'est obligatoire ce qu'il faudra éviter c'est de reculer ou bien de caler on va jamais vous obliger ou vous imposer un démarrage avec le frein à main ce qu'il y a c'est que le frein à main va vous aider notamment au début dans des côtes assez raides ou si la personne de derrière est en train de me coller et du coup ça pourrait me stresser facilement avec le temps vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise et souvent on se retrouvera en fin de formation ou au retour de sa conduite accompagnée à ne quasiment plus mettre son frein à main dans tous les cas je vous montre les deux techniques n'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois pour vraiment le comprendre s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que je me suis mal expliqué évidemment posez vos questions dans les commentaires et dans la mesure du possible j'y répondrai alors on va commencer avec le premier démarrage en côte on va faire avec le frein à main donc là comme vous voyez mon frein à main il est mis ce qu'il y a c'est que en 1 je vais mettre ma vitesse en 2 je vais venir accélérer donc je vais venir accélérer à peu près jusqu'à 1500-2000 tours minutes vous les avez juste ici ensuite je vais chercher à avoir mon point de patinage c'est à dire que là je vais relever l'embrayage jusqu'à que devant le capot se surélève alors je vais essayer de vous le remontrer regardez bien à partir de là mon capot se surélève en 3 je baisse le frein à main et en 4 je retiens mon embrayage en le libérant doucement et là à partir du moment où j'ai fait ça même si je lâche complètement mes pédales ma voiture elle va rouler toute seule sur le ralenti moteur donc là en fait je suis à 9 km heure et regardez bien je ne touche plus du tout mes pédales allez on se le fait une deuxième fois pour être sûr donc en premier je mets ma vitesse en deuxième je cherche à accélérer à peu près 1500-2000 tours minutes en 3 je relève le pied gauche jusqu'à que le devant se surélève là et en 4 je baisse mon frein à main et je retiens mon embrayage ici gardez bien l'accélérateur souvent vous avez tendance à le libérer et là ma voiture est lancée toute seule donc si on résume une dernière fois en 1 je passe ma vitesse en 2 j'accélère pour ne pas caler en 3 je relève mon embrayage jusqu'à avoir le point de patinage en 4 je libère mon embrayage en le retenant pour ne pas caler n'oubliez pas de garder surtout votre accélérateur maintenant sans frein à main alors cette fois-ci c'est un petit peu plus technique là je conserve bien la pédale de frein parce que si je la lâche ma voiture aura tendance à reculer donc pendant ce temps je vais tout simplement mettre ma première donc je débraille première je garde bien ma pédale de frein surtout ensuite qu'est-ce que je vais chercher à faire ? si je lâche le frein elle recule donc je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage ici on l'entend peut-être un petit peu ma voiture tient une fois que je fais ça je lâche le frein à pied j'accélère et cette fois-ci je retire mon embrayage pendant quelques secondes jusqu'à que ma voiture s'avance en gros ici ma voiture elle est partie donc là je vous remontre que je garde bien du coup ma pédale de frein ici pour éviter de reculer ensuite j'appuie l'embrayage pour mettre ma première donc ici je vais relever d'abord le pied gauche jusqu'à que ça tremble ici ma voiture une fois qu'elle a ce bruit ne peut plus reculer je lâche le frein j'accélère en premier et je relève doucement mon embrayage pendant quelques secondes une fois que j'ai fait ça toujours pareil si je m'amusais à lâcher toutes les pédales la voiture roulera toute seule sur le ralenti moteur 9 kmh sur un véhicule 7 fois en résumé le démarrage en côte est presque le même au lieu d'avoir le frein à main cette fois-ci j'ai la pédale de frein c'est-à-dire le frein à pied donc il est évident que si je lâche le frein ma voiture aura tendance à reculer donc frein embrayage pour ne pas reculer une fois que j'ai mon point de patinage j'accélère fort 1500-2000 tours minutes et cette fois-ci je retiens bien mon embrayage donc en 1 je passe ma vitesse en 2 je cherche à relever le pied gauche jusqu'à que je tienne ma voiture au point de patinage en 3 j'accélère suffisamment et en 4 je retiens tout doucement mon pied gauche voilà j'insiste bien sur les démarrages en côte à savoir qu'il n'est pas obligé d'utiliser ou pas d'ailleurs le frein à main par contre amusez-vous à les répéter même si vous venez d'être libéré en conduite à compagnie ou que vous êtes en formation en auto-école essayez de les répéter, de les répéter, de les répéter encore, 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 jusqu'à que ça rentre ça, ça fait partie des bases et comme le disent souvent mes collègues sur internet ou même dans la vie de tous les jours les bases c'est ce qui va vous permettre de vraiment maîtriser votre voiture et du coup de diminuer le stress il faut obligatoirement les répéter encore, encore et encore du coup vous stresserez moins et surtout vous vous en sortirez tout le temps et partout n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a fait plaisir dites-moi en commentaire si vous avez mieux compris les démarrages en côte est-ce que vous aussi vous avez peur de ça ou est-ce qu'au contraire ça va mieux aujourd'hui partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est utile si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse pour bien vous expliquer n'hésitez pas non plus à me laisser un message dans les commentaires et j'essaierai de voir si c'est possible de la réaliser ou pas on se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo allez à plus oui les gens, dernier petit conseil que j'ai complètement oublié de vous dire tout à l'heure alors je le rajoute du coup en fin de vidéo c'est vrai que parfois j'ai des gens sur le démarrage en côte sans frein à main qui ont le frein à l'embrayage et d'un coup qui lâchent le frein qui accélère et qui après lâchent l'embrayage alors en soi c'est pas bon c'est pas bon pourquoi ? parce que pendant que je lâche le frein étant donné que j'ai pas le point de patinage ou point d'équilibre sur un démarrage en côte pendant ce temps ma voiture a tendance à reculer alors évidemment si vous accrochez le véhicule derrière ça va pas trop le faire voilà, allez allez, on part travailler là démarrage en côte il faut en faire voilà donc on va faire C'est parti.